Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Les cowboys sont toujours à l'ouest. New York, début du XXe siècle. Mademoiselle Willow Ston, journaliste de son état, vient rencontrer John Carson, John Cazze Carson, un ancien aventurier devenu milliardaire. Aujourd'hui, le monde change. Les grues envahissent la ville, les grandes plaines disparaissent, l'ouest n'est plus. Bientôt, les voitures remplaceront les chevaux. Les desperados sévissent désormais à Wall Street. La ruée vers l'or n'a plus la même saveur. Carson va remonter dans ses souvenirs et démontrer à la reporter que le Far West, ce n'est pas seulement les cowboys et les indiens qui font pampan. C'est parti pour une exploration des vestiges de son passé d'aventurier. Quelques souvenirs pour ne jamais oublier que les cowboys sont toujours à l'ouest. Habillés par une introduction et une conclusion présentant les deux interlocuteurs, dix nouvelles de trois à quatre planches composent ce voyage à l'ouest. On commence par une sombre histoire d'héritage où l'on voit que lorsqu'il est question d'argent, il n'est plus question de famille. On suit ensuite un chasseur de primes, pardon, des primes, avant de rencontrer un indien spirituel sur le territoire de Nanabozo, le grand lapin protecteur de tous les hommes. Celui-là, on l'a déjà vu chez Yacari, mais si, on n'est pas chez Yacari. Non, non. Les salopards, qui ne sont pas sept mais cent, vont avoir maille à partir avec des envahisseurs pendant qu'une étrange épidémie s'empare des soldats de Forbidden. On apprend que les lois du marketing ne sont pas perçues de la même manière, j'ai les visages pâles et les peaux rouges. En Louisiane, les évadés du Bayou vont faire une charmante rencontre qui va changer leur vie. À Santa Fe, c'est Jésus himself qui vient prêcher la bonne parole. À Nutta, le chevalier du Pony Express traverse vents et marées pour livrer un colis qui n'existe pas. Quoique, enfin, ce n'est pas tout à fait Buffalo Bill qui fait le spectacle dans la dernière aventure. Tout ça est drôle. Très drôle. On l'a déjà dit. Flux glaciales atteignent de nouveau les sommets. La patte Jean-Christophe Delpierre, à tout jamais grand gourou fluidesque, est une assurance de qualité. Olivier Supio va tout de suite à l'essentiel. Il choisit un format extra court pour aller tout de suite là où il faut. Comme des haïkus de l'Ouest. Damien Geoffroy, le dessinateur des veuves électriques, amène son trait acide sur un nouveau terrain. Chaque histoire est présentée par une scénette entre le milliardaire et la journaliste devant un grand tableau, comme un cul de lampe de chapitre grand format. Geoffroy peut ainsi aérer son trait sur ces sortes de couvertures intercalées. Les couleurs de l'or du randelle, d'un beige sableux, contribuent au voyage et à l'exploration du Far West. Les cowboys sont toujours à l'Ouest, mais leurs auteurs savent très bien ce qu'ils font. Faire rire le lecteur, dans un second degré décalé, raillant une certaine réalité révolue qui a, dans une certaine mesure, existé. Si, si, prenez garde à vous, Lucky Luke et Blueberry et consorts. Les cowboys sont toujours à l'Ouest, par Supio et Geoffroy, et par nos éditions Fluid Glacial. Boulevard BDC en site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BDC, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada